Pourquoi ma vie n'avance-t-elle pas? J'ai foi en Dieu dans cette vidéo aujourd'hui. Que le Saint-Esprit va nous donner quelques réponses. En prenant ceci au sérieux, ça va apporter une différence majeure dans votre vie. Je crois fermement que c'est la volonté de Dieu pour nous d'aller de l'avant. La stagnation ne vient pas de Dieu. Aussi longtemps que tu suis la direction de Dieu pour toi, ta vie va toujours aller de l'avant. Si vraiment nous suivons la direction de Dieu pour nous, notre vie ira de l'avant. Malgré tout, notre vie ira de l'avant. En Genèse 26, il n'y avait pas la pluie dans ce pays. Il y avait la famine partout. Et donc Isaac était sur le point d'aller ou de descendre à l'Egypte. Et Dieu lui a dit, « Reste dans ce pays et je te bénis. » Le verset 13 du chapitre 26, la Bible dit qu'il devait riche et ça l'a s'enrichi. Avancer, ça fait partie des possibilités de Dieu. « Going forward » est le programme de Dieu pour notre vie. Que vous soyez dans la carrière, dans le ministère, dans n'importe quelle profession, le pastoral, Dieu a ordonné que notre vie puisse aller de l'avant. Donc si ta vie n'avance-t-elle pas, il y a plusieurs causes possibles à cela. Vous savez, religieusement, la première réponse qui peut t'arriver peut-être que tu peux te dire qu'il y a des forces de l'ennemi. Et il y a des forces négatives qui combattent contre nous. Et ça, c'est la première mentalité religieuse. Et j'accepte qu'il peut y avoir des forces de l'ennemi. Qui peuvent agir contre notre progrès dans notre vie. Mais ça, ça ne doit pas être un problème. La Bible dit que quand les voies d'un homme plaisent à Dieu, Il dit que ses ennemis seront impuissants à son sujet. Et ses ennemis seront impuissants à son sujet. Et ses ennemis seront impuissants à son sujet. Donc, ton défi principal dans la vie n'est pas nécessairement la présence des ennemis. Si la main de Dieu est sur ta vie, l'ennemi ne peut pas entraver ton voyage. C'est ce que Pharaon a fait. Il ne pouvait arrêter leur mouvement d'avancement. La main rouge s'ouvre pour eux. Et ça détruit leurs ennemis dans la main. Et ça détruit leurs ennemis dans la main. Nous allons regarder quelques peu de facteurs qui peuvent être responsables de votre stagnation. Et si vous les notez, vous allez commencer à travailler sur ça. Je peux vous garantir en Dieu que vous allez faire des progrès dans la vie. Quand on parle de progrès, lorsque nous parlons du progrès, nous parlons de l'avancement. Nous ne parlons pas de l'estimation des hommes. Mais nous parlons du sentier que Dieu a préparé pour toi en tant qu'individu. Et tu ne peux peut-être pas aller aussi vite que quelqu'un d'autre. Et on ne parle pas de la comparaison. Mais lorsque vous êtes sur votre chemin de dessein, vous allez progresser de manière significative. Vous allez progresser de manière appréciable. Les autres ne pourront ne pas l'apprécier. Mais lorsque tu sais comment Dieu traite avec toi, vous allez progresser de la manière que Dieu a ordonné pour vous. Alors, quels sont donc ces facteurs qui peuvent être responsables de la stagnation des hommes? Numéro un, le mauvais endroit. Être au mauvais endroit. Tu n'es pas là où Dieu t'a ordonné. Il y a un dicton en anglais. Il dit quoi? Un mauvais oiseau dans un mauvais endroit. Un round oiseau doit être dans un mauvais endroit. Tu ne peux pas demander à un oiseau d'aller dans un mauvais endroit. Tu ne peux pas demander à un oiseau d'aller dans un mauvais endroit. Et donc, tu dois être dans le bon endroit. Donc, tu dois être au bon endroit. Tu dois être dans l'endroit. Pour le dire, il dit à Isaac. Qu'est-ce que tu es dans cet endroit? Et reste dans cet endroit. C'est là où ta bénédiction viendra. Now, listen very carefully. Beaucoup de moins attentifs. Les bénédictions de Dieu sont partout. Mais tes bénédictions à toi ne sont pas partout. Donc, tu dois être dans le bon endroit. Alors, si tu es dans le mauvais endroit, Peu importe combien tu prie, Le mauvais endroit ne va pas produire de résultats de ta vie. Donc, ça c'est le premier facteur. Le deuxième, C'est la mauvaise vocation ou mauvaise poursuite. La mauvaise vocation ou mauvaise poursuite. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Alors, nous devons aussi comprendre. Si tu fais la mauvaise chose, Tu n'es pas bâti de ce que tu fais là. Quand tu trouves la bonne vocation pour ta vie, Quand tu poursuis la raison pour laquelle Dieu t'a créé, Tout ce qui te concerne était créé pour cette chose. Ça réduit ton stress sur la vie. Donc, la mauvaise vocation ne va pas produire de résultats de ta vie. Tu vas transpirer et être dans le dur de la peur. Sans voir des résultats correspondants. Parce que tu fais la mauvaise chose. Tu poursuis les mauvaises choses dans la vie. Ça peut être l'une des raisons majeures que tu es stagné dans la vie. J'ai foi en Dieu pour dire que ce jour de la stagnation Sera brisé dans ta vie aujourd'hui. En recevant cette parole par humilité, Soudainement, il y aura la direction dans ta vie. Tu sauras ce qu'il faut faire concernant ta vie. Numéro 3, la troisième possibilité, C'est la mauvaise appréhension. Tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, Mais pas de la manière que Dieu te demande de le faire. Donc, l'approche dans la vie a de la valeur. Tu peux être marié de manière légale. Mais ton approche dans le mariage n'est pas bonne. Peu importe combien tu pries. Aussi longtemps que ton approche n'est pas bonne. Alors, donnons un exemple. Scripturale, Il y a une bonne appréhension pour le mariage. Le processus d'entrer dans le mariage. Le processus de la gestion des mariages. Il y a une approche biblique. Et si vous voulez maximiser le mariage, Il y a une bonne approche à cela. Scripturale, Il y a des approches meilleures. Il y a des approches meilleures. Il y a des approches meilleures pour éduquer les hommes. Alors, si ces choses-là ne sont pas bien les différentes. Examinez ton approche. La sagesse est mieux pour corriger ou diriger. Quand tu utilises un couteau Pour couper quelque chose dans la cuisine. Answer un moment. Le couteau n'aura plus de tranchéité. Et de temps en temps, Il est obligé de limer ou déguiser le couteau. Quand tu coupes avec un couteau blanche. Lorsque tu coupes avec un couteau qui n'est pas tranché. Ce sera stressant. Il ne va pas perdre ton temps. Parce que le couteau n'est plus tranché. Quand tu utilises la mauvaise approche. C'est comme si tu utilises un couteau. Et tu n'es pas tranché. Ça ne va pas te donner les résultats que tu veux. Donc, avant d'entreprendre ce pas. Pendant que tu t'engages dans ce voyage. Quelle est la bonne appréhension? Quelle est la sagesse de Dieu sur cette chose que je fais? En le faisant d'une bonne manière. Tu vas avoir le bon résultat. Numéro 4. Le mauvais timing. Le mauvais timing. Le timing de ta vie. Must be consistent with God's timing for your life. Quoi correspondre au timing de Dieu pour ta vie. Donc, tout le temps est important. Pour toute chose, il y a un temps. C'est ce que Salomon a dit. Donc, tout le temps est important. Pour toute chose, il y a un temps. Et le purpose est sur la terre. Donc, le timing est important. Dans notre voyage de la vie. Tu ne dois pas être au-devant. Tu ne dois pas être derrière le temps. Tu dois être à temps. Tu dois être au temps propice. Quand tu fais la bonne chose. Au bon endroit. Au bon moment. Ça va produire des résultats étonnants. Faits loin de ta compétence. Capacité naturelle. Donc, le timing compte. Vous devez être au bon endroit. Faisant la bonne chose. Et en permettant Dieu de te conduire. Ça va t'assurer le mariage au bon moment. Vous entreprenez des pas au bon moment. Quand tu es toujours à la bonne chose. Mais lorsque tu es toujours au mauvais temps. Les choses qui devraient être à ton avantage. Peuvent encore agir contre toi. Et parce que tu es dans le mauvais temps. Il y a un temps de ne pas d'abord rentrer dans les relations. Il y a un temps de ne pas d'abord commencer la réaction. Il y a un temps de ne pas d'abord commencer la réaction. Ça, ce sont des choses qui se produisent dans notre temps. As we begin to work we go. On commençait à marcher avec Dieu. Des tests of the righteous life. Par des nombres justes. They are all that bad alone. Sans guider par le Seigneur. You find yourself at the right place. Si tu te trouves au bon endroit. At the right time. Au bon moment. And that's a bigger factor. Et ça, c'est un facteur major. You know what John is lying. You don't know to vaguen. So, number one, we said wrong location. Alors, numéro un, nous avons dit la mauvaise vocation. Number one, we said wrong vocation. Deuxièmement, mauvaise vocation. On va faire wrong approach. Troisièmement, mauvaise appréhension. Quatrièmement, mauvaise timing. And number five, numéro cinq, wrong association. Mauvaise association. The people that you can't be with matters in life. Les gens avec lesquels vous restez comptent beaucoup dans la vie. You have wrong people in your life. Si tu as des mauvaises personnes autour de toi. That influence of your life. L'influence de leur vie. We end up your core moments. Va entraver ton mouvement de la vie. That's what it says evil communication. La Bible dit les mauvaises compagnies. Corromptent les bonnes meurs. Il y a un verset dans le livre de Proverbs. Il dit, ne va pas vers énormément de famille. Lest you learn his ways. Moins tu appuisses, plus tu apprends ses voies. And get a snare to your soul. Et avoir un filet pour ton âme. So, your association matters. Donc, ton association compte. It will be difficult to rise above your association. Il serait difficile de te lever au-delà de ton association. If I work with the wise of the wise. Celui qui marche avec les sages serait sage. L'ami des insensés sera détruit. So, your company of influence matters in life. Alors, ta compagnie va t'influencer dans la vie. You can't be an eagle. Tu ne peux pas être un aigle. And spend time with chickens. Et tu passes ton temps avec des poules. You can't be an eagle. Tu ne peux pas être un aigle. And spend time with chickens. Et tu passes ton temps avec des poules. Je ne dis pas de mépriser les gens. Or, you should choose your association wisely. Mais tu dois sagement choisir ta compagnie. La relation n'est pas forcée. It's by choice. C'est par choix. See, you can't afford to waste your emotional strength. Tu ne peux pas te forcer à perdre tes forces émotionnelles. On peut noter que tu te ramènes en arrière. And so, you must check your association carefully. Alors, tu dois bien vérifier ton association. I'm willing to bring the right people into your life. et croire en Dieu que Dieu emmène les bonnes personnes sur le chemin. People who are going for. Les gens qui vont de l'avant. People who are going back when they're mad. Les gens qui reculent. You know, when I was young. Lorsque j'étais jeune. There's this word that we used to call NFA. Et il y avait cette expression qu'on disait NFA. No future ambition. Et les ambitions qui n'ont pas de futur. NFA. NFA. No future ambition. Les ambitions qui n'ont pas de futur. Certaines personnes qui sont confrontées. No future ambition. Qui n'ont pas d'ambition dans le futur. When you meet them. Lorsque tu les rencontres. All they tell you is the latest version. Tout ce qu'ils vont te dire c'est la dernière version. How to go and enjoy. Comment aller à prendre du futur. Ils ne parlent pas d'investissement. How to develop yourself. Comment te développer. That's not what they are thinking. That's not what they are thinking. Let's just enjoy ourselves. So let's just enjoy ourselves. To what we take on himself. Demain va prendre soin de lui-même. Just don't pay today. So let's check for wrong association in your life. It will be a reason why your life is going back. Number six. Numéro six. Wrong thought pattern. A mauvais modèle de penser. A complete wrong mindset of our life. Soit une mentalité mauvaise. As Emma thinks so he is. Tel qu'un homme pense. Ainsi en est-il. Your thought's life will determine the direction of your life. Ta manière de penser va déterminer la direction of your life. Tout voyage de la vie. Every outward journey. Tout voyage de l'avancement. Begins with an inward journey. Commence avec un voyage intérieur. Where your heart is not going. Là où ton coeur ne va pas. Your leg cannot go there. Tes jambes ne peuvent pas tenir. Where your heart is not going. Là où ton coeur ne va pas. Tes jambes ne peuvent pas aller là. So if your thought pattern is wrong. Alors si ton modèle de pensée est mauvais. You can't be seen. You can't progress with your life. You can't be seen. You can't progress with your life. And so you've got to check your way of thinking. Alors vous devez revoir votre manière de réfléchir. As a man thinks. Celle qu'un homme pense. So it becomes. Ainsi il devient. Where your thinking goes. Là où tes pensées vont. Your life va automatiquement fall. Ta vie va automatiquement suivre. Et j'ai entendu une parole d'un homme sage qui disait. Je veux te suggérer. Look at les messages de Jossmeyer. Sur la puissance de la réflexion. Sur la puissance de la pensée. Vous allez beaucoup apprendre de Jossmeyer. Il dit c'est quoi. Le champ de combat de la vie. C'est un livre que tu dois lire. C'est un livre que tu dois lire. C'est écrit par Jossmeyer. C'est écrit par Jossmeyer. Et donc si tes pensées sont mauvaises. Ta vie aussi sera mauvaise. Et le dernier point. Numéro 7. Pourquoi ta vie reste stagnante jusqu'à maintenant. Le manque de croissance personnel. Le manque de développement personnel. Si tu n'es pas une personne croissante. Tu ne peux pas être une personne progressante. Alors pour toute hauteur que vous voulez arriver dans la vie. Écoutez-moi attentivement. Pour toute hauteur que vous voulez arriver dans la vie. Il doit y avoir une croissance correspondante intérieure. C'est requis pour cette hauteur. Pour toute hauteur que vous voulez arriver dans la vie. Il doit y avoir une croissance intérieure correspondante. C'est requis pour cette hauteur que vous voulez atteindre. Faire à Dieu pour là où vous voulez. Mais tu sais que la croissance qui t'amène à ce niveau. Ne pourrait t'emmener peut-être pas loin au-delà de ce niveau. C'est pourquoi dans la plupart de ces sociétés. Ils engagent leur personnel dans une formation continue. Un développement continue. Au-delà de ce que la société peut faire. Tu dois te soumettre à la croissance interne. La croissance personnelle. Expose ta pensée à certaines choses. J'ai appris à apprendre des autres. Ça va étendre la manière que tu vois la vie. Ça va élargir votre cœur. Lorsque Salomon priait pour la sagesse. L'une des choses que Dieu lui a dit était ça. Il a donné la largeur de cœur. La largeur de cœur. Comme le sable qui est au bord de la mer. Ça c'était la réponse de Dieu à Salomon. La largeur de capacité. Lorsque tu grandis internement. Ça augmente ta capacité. Les opportunités viendront dans la vie. Mais si tu n'es pas préparé pour ces opportunités. Tu ne vas même pas les voir. Les opportunités que vous êtes préparé. Ce sont les opportunités dans lesquelles vous êtes préparé que vous verrez. Les opportunités dans lesquelles vous n'êtes pas préparé. Même lorsqu'elles passeront devant toi. Tu ne vas pas les voir. Parce qu'internement tu n'es pas préparé. Pour voir les opportunités. Donc, seize les opportunités. De les saisir. Et c'est pourquoi tu dois te soumettre à la croissance personnelle. Tu ne perds pas seulement ton temps dans les choses qui ne vont pas te dire. Fais des livres à lire. Les messages comme ceux-ci. Et coute-les encore et encore. Ça va te dévier jusqu'à tes racines. Et lorsque tu marches dans ces pas. Ta vie ne peut pas rester la même. Les forces de l'enfer. Ne peuvent pas te maintenir en un seul endroit. Il n'y a rien de glorieux au sujet de la stagnation. Si ta vie ne va pas de l'avant. Tu vas perdre du respect. Si ta vie ne va pas de l'avant. Tu perdras du respect. Mais une chose que je suis sûr. En regardant cette vidéo jour après jour. Vérifiez ma chaîne YouTube. Vous allez trouver des vidéos et ton nom est merveilleux. Écoutez-les encore et encore. En tant que jeune homme. Je vois ce message par Christ de Yacidon. J'ai vu ce message venant du pasteur et Christ de Yacidon. Sans exagération. Les motivations du succès. Sans exagération. J'ai entendu ce message plus de mille fois. Même aujourd'hui. Je veux encore les lire. Les motivations du succès. Ça a changé ma mentalité. Même pendant que je te parle. Je peux même te réciter les paroles de cette enseignée. C'est comme ça qu'en grandit. Défie-toi. Trouve les enseignements qui vont stimuler ton esprit. Et lorsque tu grandis de l'intérieur. La vie en dessous de toi va commencer à répondre à ton affaire. Et tu vas progresser dans la vie. La stagnation est brisée sur ta vie. Par l'esprit. Tu vas commencer à progresser. Tu vas devenir tout ce que Dieu a ordonné pour toi. Au cas où c'est la première fois d'être sur ma chaîne. Abonne-toi sur cette chaîne. Prends ta notification. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Et aime la vidéo. Je te jurerai dans ta décision. Que Dieu te bénisse.